bonjour à toutes et à tous la place du village est ce matin à la motte en beauche avec une extraordinaire artiste je travaille de la verrie qui transforme comme on voit devant là des bouteilles en vide poche en dessous de la etc nous sommes avec marion ken bonjour marion tel qui travaille depuis 25 ans le verre c'est sa passion expliquez moi un petit peu alors vous êtes installé à la motte en beauche et vous travaillez comment vous travaillez le verre je regarde plein de choses derrière vous là c'est quoi vous changer les coloris du verre qu'est ce que vous faites exactement changer les couleurs du verre alors j'explique marion ne comprend pas toujours le français donc elle me demande de faire des questions toutes simples on va y arriver je vois qu'il ya beaucoup de monde qui nous suit c'est gentil donc marion expliquez moi un petit peu votre métier comment vous procédez c'est pour commencer avec la bouteille c'est quand la bouteille vide après c'est nécessaire pour mon mari c'est pour voir beaucoup choses de champagne en particulier après ça c'est nécessaire pour enlève l'étiquette c'est pour nettoyer si je met le ticket l'étiquette faut pas qu'elle s'enflamme dans le four d'accord et là alors dans ce four parce que là le four est à côté de nous il a arrêté aujourd'hui vous êtes en train de réaliser des petits objets là expliquez moi un peu le détail de tout ça expliquez marion expliquez c'est le faux oui je coupe la pièce de verre c'est nécessaire pour deux pièces de verre pour le dessous du verre parce qu'une pièce retractée je coupe deux pièces c'est là c'est le vert opaque c'est le vert transfert après je coupe la pièce c'est nécessaire pour penser parce que c'est il y a beaucoup de se couper des bavures ça coupe superposé et elle fonde elle se colle entre elles en fondant oui oui c'est après je coupe le pièce je coupe le pied petit pièce fait à la main je met la pièce c'est dans le four je laisse le la pièce dans le fond pendant 18 heures à 850 degrés ça fait fondre donc les deux matières ça fait plus qu'un bloc y compris alors là je vous ai fait des sortes on dirait des anges c'est quoi ceci pourquoi vous mettez deux épaisseurs pourquoi vous mettez obligatoirement il faut les faire fondre pour qu'il y ait une plus grosse épaisseur ensuite pour pourquoi parce que là vous avez dessiné des bateaux donc on a un verre où il ya les bateaux et un autre derrière il ya les oiseaux pour quelle raison vous n'avez pas tout fait sur la même plaque ici ici il ya deux plaques pourquoi c'est pourquoi deux plaques parce que celle là c'est nécessaire pour fusionner les deux parce que une pièce vous n'avez pas tout à fait fusionner le coeur de l'accord je comprends alors c'est une pièce c'est rétracté il ya deux pièces à rétracté ah c'est au coeur donc entre les deux vers pour pour que ça fusionne tout à fait Oui, c'est comme le fier, parce que c'est le bâton, c'est comme dans le fond, c'est le bâton. Pour cette raison, c'est nécessaire pour fusionner, c'est tout le verre fusionné, pas possible pour le motif disparu, le motif fusionné dans le verre. Ça cuit dans le verre et ça fusionne à l'intérieur. Oui, très bien. Et alors, je vois que vous avez fait, alors ces fameuses bouteilles que l'on a vues au départ, vous arrivez à inscrire dessus, sur celles-ci, qu'est-ce que vous inscrivez ? Oui, c'est pour essayer beaucoup de... C'est pour des mariages ? Oui, quand la personne a le mariage, la naissance, on l'a fait, la personne me donne la bouteille, après. Vous boivez les bouteilles et vous les donnez ? Oui, oui. Après ça, c'est nécessaire pour nettoyer, pour... Voilà, vous avez de l'enver le ticket. Le ticket, aussi pour nettoyer toutes les choses, parce que c'est dans le fond, le ticket est flamé. Le ticket est le brûle. Oui, c'est le brûle. Après ça, c'est possible pour mettre dans le... le ticket, la plaque dans le fond, ou pour la forme, pour l'utiliser pour le cacahuète, pour les olives, ou pour les cuisines, pour l'apéritif. Aussi, c'est plein. C'est nécessaire pour avoir, pour graver l'information de la personne, pour le mariage, pour... Vous gravez le verre, ensuite ? C'est moi, c'est non, il y a une autre personne pour graver, parce que c'est très long, très, très, très dur, très dur, oui. Mais c'est nécessaire pour avoir un spécialiste pour graver. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de formes. C'est possible pour changer. C'est changer les lettres, le policier. Les caractères d'écriture pour pouvoir les changer. D'accord. Ce n'est pas facile pour Marion de voir tout nous expliquer, mais c'est gentil, parce que c'est bien expliqué. Donc là, vous avez un... Alors, le verre, j'ai vu, vous faites aussi des vitraux, on n'en a pas ici, hein ? Vous faites des vitraux. Ah, ben là, on ne pourra pas descendre, parce qu'on est en direct, on va perdre le direct. Donc, vous faites des vitraux à l'ancienne, avec le plomb ? Comment vous faites les vitraux ? Le vitraux, j'ai utilisé la même technique pour couper le verre. Aussi pour limer au bord de chaque pièce. Après, il y a du métal, le métal vient tenir le... Oui, c'est le souder. J'utilisais le souder. Après... C'est quoi, c'est l'éteint ? C'est quoi, c'est l'éteint ? L'éteint. Après, j'ai pensé autour chaque pièce. Je mets la bande de cuivre autour, parce que c'est le souder, pour attacher le verre. Pour cette raison, c'est nécessaire pour avoir la bande de cuivre. Après, j'utilisais le verre en souder pour attacher les deux pièces. D'accord. Et là, derrière vous, je vois qu'il y a plein de couleurs. Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est le mosaïque. J'ai fait le mosaïque aussi. Faites les mosaïques aussi ? Oui, parce que j'ai fait le mosaïque, le vitraux aussi, le verre, parce que j'ai beaucoup de pièces de verre. J'utilisais les pièces pour faire une mosaïque. Aussi, j'utilisais le collage pour faire le mosaïque aussi. Très, très compliqué tout ça, mais très, très joli quand même à regarder. Là, je vois que c'est quoi ? Ce sont des papillons ici que l'on a devant nous. Non, des fleurs que vous avez. Donc là, c'est pareil. Vous avez noyé la matière. Oui, il y a le cœur. Enfin, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, comme on est en direct, on ne pourra pas descendre voir tout ça. Mais, alors, vous exposez, de toute manière, Marion, vous exposez à Arter, le magasin Arter. Oui. Arter au Châtelard. Donc, parce que, voilà, je rappelle, on est à la Motte-en-Beauche. Donc, la Motte-en-Beauche, c'est en Savoie, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On est à peu près à mi-chemin entre, on va dire, Chambéry, Albertville et Annecy, pour les gens qui connaissent la Savoie et la Haute-Savoie. Mais si on est en Savoie encore, on est en Savoie. Oui, aussi, j'explose la chose, le Château de Clément, aussi, en été. Aussi, normalement, en Noël, j'attends la marche de Noël. Alors, est-ce que vous avez un site Internet où on peut trouver un petit peu tout ce que vous faites ? Oui, c'est MarionCainDesigns.com Bon, on va le trouver, ça. On va le trouver. Je vais regarder encore ces bouteilles parce que je trouve ça extraordinaire. On boit les bouteilles et Marion fait après des objets vraiment très, très jolis. C'est vraiment très sympa ce qu'elle fait. Voilà, plein de petits articles. Là-bas, c'est un oiseau. Elle travaille le verre. Là, on a des fleurs. Voilà, un petit peu tout ce que Marion peut faire avec le verre. C'est formidable. Marion, je vais vous remercier pour tout ça. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Je vois que des gens qui disent que c'est du beau travail. Merci beaucoup. Qui est-ce qui nous dit ça ? C'est Monique qui dit, une autre amie, Yvonne, qui dit que c'est super à la partager. Eh bien, Marion, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. On va terminer donc le direct. Merci beaucoup.